Musique Nous débutons aujourd'hui une série d'enseignements sur les paraboles de Jésus Christ Les paraboles sont des récits qui ont caractérisé l'art oratoire de notre Seigneur pendant son ministère terrestre Les paraboles sont des choses qui caractérisent l'art oratoire de notre Seigneur Jésus révélait les vérités divines à travers des comparaisons tirées de la nature et cela conformant à la prophétie que le Seigneur lui-même cite dans Matthieu chapitre 13 verset 35 il était dit qu'il allait ouvrir la bouche en paraboles Alléluia praise the Lord dans Matthieu 13 verset 35 il dit that it might be fulfilled which was spoken by the prophet saying I will open my mouth in parables I will out of things kept secret from the foundation of the world Amen Alléluia praise the Lord Jésus utilise aussi des métaphores et des similitudes il n'y a pas une vraie limite c'est-à-dire qu'il n'y a pas une limite stricte entre les similitudes les paraboles et les métaphores dans l'art oratoire de Jésus Nous commençons par la parabole du semeur et la semence Nous choisissons le texte de Marc chapitre 4 verset 1 à 20 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer Une grande foule s'était assemblée auprès de lui Il monta et s'assit dans une barque sur la mer Toute la foule était à terre sur le rivage Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement Écoutez Un semeur sortit pour semer Comme il semet une partie de la semence tomba le long du chemin Nous ensovint et la mangeait Une autre partie tomba dans un lieu pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond Mais quand le soleil parut elle fut brûlée sécha faute de racines Une autre partie tomba parmi les épines Les épines montaient et le touffaient et ne donnant point de fruit Une autre partie tomba dans la bonté Elle donna du fruit qui montait et croissait Elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1 Puis il dit Que celui qui a des oreilles pour entendre Entende Lorsqu'il fut en particulier Ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogeaient sur les paraboles Il leur dit C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu Mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles Afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point de peur que nous se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés Il leur dit encore Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée Quand ils l'ont entendu aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux Les autres pareillement reçoivent la sémence dans les endroits pierreux Quand ils entendent la parole ils la reçoivent d'abord avec joie mais non pas de racine en eux-mêmes Ils manquent de persistance et lorsque survient une tribulation ou une persécution accorde la parole ils y trouvent une occasion de chute D'autres reçoivent la sémence parmi les épines Ce sont ceux qui entendent la parole Mais en qui les soucis du siècle la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse D'autres reçoivent la sémence dans la bonté Ce sont ceux qui entendent la parole la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour 1 Amen Jésus nous montre à travers cette parabole que l'homme a un coeur dont c'est une terre dans laquelle on doit jeter la sémence Jésus lui-même est le sémur Jésus lui-même est le sémur et tous ses ouvriers tout ce qu'il va envoyer dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle sont des sémurs mais Jésus est en train de montrer ce que la parole va devenir dépend de ce que le coeur est mais Jésus est en train de montrer que ce qui va devenir de l'homme est en train de ce que le coeur est le Seigneur montre qu'il y a des dispositions de coeur qui peuvent détruire tout ce qu'on entend il y a des attitudes qui empêchent même de saisir ce qu'on dit Jésus est venu dans le monde apporter de bonnes nouvelles depuis le péché de l'homme la mort l'obscurité et le mensonge sont entrés dans le monde Jésus apporte la lumière Jésus apporte la vérité il apporte la vérité il est lui-même lumière il est la vérité il vient dans le monde il apporte la parole de vie et apporte la parole de Dieu et cette parole est dirigée vers le coeur de l'homme et cette parole est dirigée vers le coeur de l'homme de l'homme si l'homme est bien disposé il y aura la bénédiction il sera blessé être bien disposé ici ne veut pas dire être saint être bien disposé ici ne veut pas être saint quelqu'un peut être bien disposé même étant dans l'erreur un coeur bien disposé est un coeur qui est capable de reconnaître la vérité c'est un coeur qu'on peut corriger c'est un coeur qu'on peut orienter quand quelqu'un jure comme nous avons souvent entendu parler quelqu'un qui dit je suis né catholique je meurs catholique en fait son problème c'est qu'il est mauvais mais il met ça sur le catholicisme je ne vois pas quel prêtre peut être content que tous ses membres disent qu'ils ont commis l'adulté ont tué les gens et lui il est heureux je ne vois pas que aucun prêtre qui peut être heureux parce que tous ses membres disent qu'ils ont commis l'adulté et il est heureux je ne vois aucun parent qui souhaite que tous ses enfants soient des bandits c'est chacun qui dit à son fils soit un homme soit un homme soit un homme il va mourir il va mourir dans ses scènes c'est un cœur qui n'est pas bien disposed quand quelqu'un se cache quand quelqu'un se cache sous le manteau de sa religion pour continuer dans les mensonges dans l'hypocrisie dans le vol l'adulté les meurtres c'est un homme mal disposé il ne peut pas changer qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si tu recherches si tu recherches la vérité si tu as la recherche de la vérité si tu es en recherche de la vérité la première conversion que tu dois opérer sur toi-même la première conversion qui doit être opérée sur toi-même c'est de disposer ton cœur c'est de prendre la décision que le jour où tu vas rencontrer quelqu'un qui connait la vérité tu vas obéir c'est juste de prendre la décision que le jour que tu rencontres un homme qui te dit la vérité tu vas obéir dès que tu prends cette décision même si tu es un ivran tu es déjà sur le chemin du salut et Dieu t'enverra quelqu'un car il est écrit il envoyant sa parole il est guéri corneille était un homme bien disposé corneille était un homme bien disposé lis pour nous actes chapitre 10 verset 1 à 6 à 7 mettons même à 7 il y avait à Césarée un homme nommé corneille centenier dans la corte dite italienne cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement vers la 9ème heure du jour il vit clairement dans une vision énorme de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit corneille le regard fixé sur lui et saisi de froid il répondit qu'est-ce que c'est hier ? et il en lui dit tes prières et tes aumones sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon surnommé Pierre il est logé chez un certain Simon coroyeur dont la maison est près de la mer dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti quand il appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa maison Amen lit pour nous le chapitre 11 le verset 13 et 14 c'est l'apôtre Pierre qui rend compte après de ce que corneille lui avait dit cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant envoie Jopé et fait venir Simon surnommé Pierre tu te diras des choses par lesquelles tu seras sauvé toi et toute ta maison corneille gênait il priait il faisait beaucoup de monde il craignait Dieu avec toute sa maison mais il était dans l'ignorance mais Dieu avait vu son coeur bien disposé et Dieu ne pouvait pas le laisser dans l'ignorance et Dieu lui a dit envoie quelqu'un te chercher un homme qu'on appelle l'apôtre Pierre c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses pour être sauvé dont tu peux être dans l'ignorance so you can be in ignorance mais avec un coeur qu'on peut corriger mais avec un coeur qu'on peut corriger tu peux être dans le péché tu peux vivre dans le péché avec un coeur qui peut accepter de se repentir avec un coeur qui peut accepter de se repentir c'est ce coeur qu'on appelle le coeur bien disposé c'est un coeur honnête c'est un coeur honnête un coeur qui est prêt à payer tout le prix un coeur qui est prêt à payer tout le prix un coeur qui ne justifie pas son péché un coeur qui ne trouve pas d'excuses un coeur qui ne trouve pas et jésus montre donc qu'il y a des facteurs intérieurs il y a des éléments dans ton coeur qui peuvent entrer en interaction avec des éléments qui sont à l'extérieur de ton coeur jésus est showing showing that there are factors or elements in your heart inside your heart that can get into interaction or into relation with other elements outside your heart quelque chose que tu as remis dans le monde peut t'amener à fermer ton coeur à la bonne nouvelle can bring you to close your heart to the good tiding et quand jésus commence donc à expliquer quand jésus commence donc à expliquer il dit la première terre il dit la première terre il dit le premier type de coeur 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 et pendant que j'enseigne je n'enseignerai plus sur cette parable comme j'enseigais souvent and while I'm teaching I will not teach on this parable as I used to avant j'enseigais qu'il y a 4 types de coeur in the past I used to teach that there are 4 types of heart le long du chemin on the way the way side in the stones le sol des épines and the thorny ground et la bonne terre and the good ground ça donne l'impression que dans cette salle il y a 4 types de personnes it gives the impression that in this hole there are 4 types of people but the Lord has opened my understanding pour que je comprenne qu'un même homme peut présenter tous les types de coeur ça dépend des situations dans lesquelles il se trouve for me to understand that only one man can present the 4 types of heart depending on the situation in which he frames himself ce soir tonight ce que je suis en train de dire peut échapper can escape you parce que tu es distrait because maybe you are distracted ça tu as perdu ça you have lost peut-être que hier maybe yesterday on a dit quelque chose que tu as saisi something was said and you lay hold of it et ça a porté des fruits and it brought fruit toi seul les 4 types de terre qu'on va présenter peuvent se retrouver en une personne les 4 types de terre que nous présenter peuvent être en une personne des gens inconstants irrésolus ça dépend de comment le coeur balance le coeur d'antime certains gens qui ne sont pas constant ne sont pas résolvés dépendant de comment le coeur se réunisse et de mais revenons au premier type de terre le premier type de terre ou le type de terre le Seigneur dit que c'est le long du chemin le long du chemin along the way pourquoi ? parce que les gens étaient distraits les gens qui écoutent the people that listen sont distraits dont ils n'ont pas compris. Donc ils n'ont pas compris. Jésus dit, quand un homme écoute la parole, quand un homme écoute la parole, et qu'il ne la comprend pas, et ne l'entend pas, Satan vient enlever. Certains viennent et les retirent. Ça veut dire que la parole n'est en sécurité que quand elle tombe dans nos cœurs, quand elle est comprise. Ça veut dire que la parole est en sécurité only when it is understood, when it falls in good ground. Si tu penses à tes problèmes pendant que tu es assis dans la salle, while you are sitting in a room, if you are thinking about your problems, si tu as le cœur rempli de désirs, if your heart is filled with desires, de telle sorte que quand on parle, tu ne fais que rêver. So that when we speak, you just spend your time, you just keep dreaming. Et quand on dit Amen, tu reviens de ton sommeil. Et quand on dit Amen, tu reviens de ton sommeil, de ton rêve, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Satan a appris. Satan a appris. Satan a appris. Satan a appris. Tout ce que tu n'as pas compris. est déjà enlevé. Il y a quelqu'un qui attend que ça tombe. Il y a quelqu'un qui attend que ça tombe. Ça ne tombe pas dans la terre, dans le champ, ça tombe le long du chemin, il ramasse rapidement, de peur que tu ne récupères même. Ça veut dire que la proclamation de l'évangile est une bataille spirituelle. Ça veut dire que la proclamation de l'évangile L'enseignement de l'évangile est une guerre spirituelle. The teaching of the gospel is a spiritual warfare. Le diable qui a séduit l'homme depuis le jardin est là à côté. The devil who seduced man since the garden of Eden is there. Il est là. Il peut même t'accompagner dans cette salle. Il peut même t'accompagner pendant que je prêche in this room while I'm speaking. Il te dit ça là c'est difficile. Il te dit ça là c'est difficile. Qu'est-ce qu'il dit même? What is he even saying? And he's speaking to you. In the meantime the others are being blessed and the word is getting in their heart. And he can tell us let us go home. And there are people who get up and get out of the hole. He said let us go. Les pharisiens ont dit à Jésus les gens ont dit cette parole est difficile et dure qui peut l'entendre? The pharisees thought Jesus this word is difficult who can hear this? Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Il faut une grande concentration. It tu ouvres tes oreilles tu ouvres ton esprit tu regardes de tes yeux pour saisir le sens des mots pour comprendre ce que Dieu veut te dire tu ne dis pas que voilà voilà il a tenté de parler ça là ça là ça concerne telle personne ça c'est bien par le frère il y a des gens qui disent prêche pastor prêche there are some people who say preach pastor prêche this concern such or such brother ils sont en train de lutter charnellement dans la salle because they are fighting carnally in the room in the hall we bless the Lord because he has not given us this kind of church but elsewhere when the pastor prêche they look another one they say yes preach preach because we know that it is shocking another person the devil has not only removed le diable a fermé ton esprit but he has also closed your spirit he l'a enlevé he l'a enlevé he l'a enlevé that is he has removed it and he has bewitched you young Gisho dit qu'il est parti prêcher quelque part young Gisho said that he went to preach somewhere at the end une jeune fille est venue a young lady came he said pastor ah tu as parlé de ma belle mère you are spoken about my step mother that's what she does that's what she is and quelques minutes après une maman vient a mother an old lady came pastor it is my step daughter you spoke as if you were there that's the way she lives this is another way of the devil to remove to take everything when you listen to the world listen to the word for yourself listen carefully for yourself read for us Mark chapter 4 chapter 4 chapter 9 reading from verse 24 to 29 il le dit encore prenez garde à ce que vous entendez on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et nous ajoutera pour vous car on donnera à celui qui a mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a il dit encore il en a du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre qu'il donne ou qu'il veille nuit et jour la sémence germe et croit sans qu'il sache comment la terre produit d'elle même d'abord l'herbe puis l'épi puis le grain tout formé dans l'épi et dès que le fruit est mu on y met la faucille car la moisson est là Amen Jésus dit ceci à ses disciples il avait donné la parabole en public et après ses disciples l'ont pris à l'écart pour lui demander l'explication de la parabole quand il a fini de leur donner la signification de la parabole as soon as he's finished explaining them il leur a donné cette parabole he gave them this parable this one he said he gave this parable after explaining them prenez garde à ce que vous écoutez take heed to what you hear prenez garde take heed à ses disciples to his disciples prenez garde take heed ouvrez bien les oreilles that is open your ears well isaïe dit que le seigneur l'éternel a exercé son oreille pour écouter isaiah said that the lord has exercised his ear to listen pour écouter comme écoutent les disciples to listen as the disciples listen le disciple est supposé avoir une oreille très attentive the disciple is supposed to have a very careful ear il a un regard très attentif he has a very careful look parce que la plupart des choses qu'il acquiert c'est l'observation et l'écoute c'est l'imitation because most of the things that he acquire stem from observations or listening or imitation on peut appeler un disciple a disciple can be called for the first time on le dit dirige nous la nuit de prière and they said lead the prayer night he can lead without having a lesson on how to lead a prayer he just does as he saw the others do on peut dire à un disciple a disciple can be told viens prêcher il va se lever he will rise up il prêche comme s'il a toujours prêché and preach as if he has always preached parce qu'il va dire ce qu'il entend souvent dire because he will just say what he used to hear saying Paul dit j'ai reçu je vous ai donné ce que j'ai reçu Apostle Paul says that I have given to you what I have received ce qu'on lui avait dit what he was told de la saine saine about the holy communion c'est ça qu'il redit sans rien enlever that's what he says without removing anything et il donne comme exhortation aux philippiens and he exhausts philippiens in chapter 4 verse 9 he said what you have seen ce que vous avez reçu what you have received ce que vous avez appris de moi what you have learned from me pratiquez-le put it in practice et le Dieu de paix sera avec vous et le Dieu de paix sera avec vous tout dépend de comment tu te disposes pour entendre it all depends on how you dispose your heart yourself to hear il leur dit il leur dit il leur dit il leur dit encore prenez garde à ce que vous entendez il leur dit encore prenez garde à ce que vous entendez on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous with the same measure you use it will be measured to you and to you to you who hear more will be given car on donnera à celui qui a mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a for whoever has to him more will be given but whoever does not have even what he has will be taken away from him et il dit il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour la semence germe et croit sans qu'il sache comment and should sleep by night and rise up by day and the seed should sprout and grow he himself does not know how la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe puis l'épi puis le graf tout formé dans l'épi et dès que le fruit est mûr on y jette la faucille car la moisson est là for the earth yields crops by itself first the blade then the head after that the full grain in the head but when the grain ripens immediately he puts into the sickle because the harvest has come si la parole entre dans l'esprit d'un homme if the word gets into the spirit of a man si quelqu'un se predispose pour être un terrain favorable s'il n'est pas distrait s'il a ouvert son coeur à la bonne nouvelle s'il a accepté les corrections les réprimants les censures qui sont dans la parole même s'il est faible le dernier de tous les hommes de la terre il va devenir fort parce que la parole va provoquer la vie Dieu a dit que sa parole ne peut pas descendre et retourner sans avoir accompli les desseins de Dieu Dieu a dit que sa parole ne peut pas descendre et revenir sans le fulfilling les purposes de Dieu et l'un des desseins c'est de communiquer la vie c'est de ressusciter c'est de restaurer c'est sauver c'est briser le joux du péché parce qu'il dit que la parole est comme une épée à double tranchant qui sonde même les pensées qui sont dans ton coeur qui sonde les reins qui détruit la convoitie dans le coeur Dieu ne te demande rien d'autre il veut que tu ouvres ton coeur à la parole et c'est pour cette raison qu'il a dit qu'au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu et tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes et c'est Jésus Christ et c'est Jésus quand tu ouvres ton coeur à la parole tu as ouvert ton coeur à la vie tu as ouvert ton coeur à la résurrection que tu veilles ou que tu dormes tu auras la vie l'herbe l'herbe va germer il y aura des fruits et ils vont atteindre ils vont arriver en maturité ça ne sera pas comme certains fruits un mois après ils commencent à tomber des fruits seront solides même si le vent souffle il y aura comme nous voyons souvent certains manguiers pourquoi ? c'est Dieu qui arrose à toi d'ouvrir ton coeur ton coeur t'appartient ce que tu dois faire c'est juste d'ouvrir ton coeur ton coeur t'appartient ton coeur t'appartient ton coeur t'appartient si tu l'ouvres et que la parole tombe et que la parole tombe va te coucher tu verras le résultat c'est pour cette raison que certains frères arrivent à la délivrance du péché ils ne savent même pas comment et quand ils ont été délivrés c'est pourquoi certains frères arrivent à la délivrance de la délivrance et ils ne savent comment et quand ils ont été délivrés ils réalisent seulement que ça fait déjà dix ans vingt ans pour d'autres trente et ils se demandent comment j'ai fait ils ont juste réalisé que c'est maintenant 10 ans 20 ans et ils ont même demandé comment j'ai fait qu'ils dorment ou qu'ils veillent si on dormit ou qu'ils se sentent ou qu'ils se sentent on voit les épis on voit les épis on dit à la saison c'est chaud les pluies sont en retard cette année ça ce n'est pas quand Dieu quand c'est tombé là c'est fini as soon as it falls in the ground it is finished even though there is dry season or rainy season il n'y a pas les germes de la mort dans la parole il n'y a pas il n'y a pas les germes de la mort dans la parole dans la mort donc elle ne peut pas mourir si elle est venue pour ta guérison si elle est venue pour ta guérison tu vas guérir parce qu'il y a des paroles pour guérir parce qu'il y a des paroles pour guérir si ça tombe dans ton coeur if they fall in your heart tu es déjà sauvé you are already saved mais si tu es distrait but if you are distracted tu dis à l'heure parce que quand Jésus parlait il y avait même des malades qui étaient couchés because when Jesus was speaking even there were sick people who were lying down there il y avait des champs il y avait des champs there were plantations et il regardait et ça a inspiré la parabole du saint mort and he was just looking and it inspired him the parable of the sower et pourquoi les malades sont-ils toujours couchés quand Jésus arrive why are the sick people still lying down when Jesus comes parce que dans son mandat because in his mandate quand le père l'a envoyé when the father sent him c'était pour prêcher it was to preach donner la vie éternelle give eternal life guérir les malades heal the sick libérer les captifs release the captives faire sortir les prisonniers de leur prison take out prisoners from the prison guérir tous ceux qui ont des cœurs brisés heal all those who have broken hearts enlever la malédiction la misère remove misery and curse caractériser par des habits de dégue which are characterized by mourning clothes and in order to receive festival clothes verser l'huile l'huile de joie sur les têtes des gens is to pour the oil of joy upon the heads of people les élever les glorifier en posant des couronnes sur les têtes exalt them glorify them by laying down crowns on their heads afin qu'ils mettent sur eux le diadème la bible le bible dit que il met sur eux diadèmes et qu'on les appelle les terebentes de la justice une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire voilà sa mission et les choses ne doivent pas se passer autrement mais il y a des choses qui peuvent t'empêcher d'être béni il faut que tu ouvres tes oreilles c'est pour cette raison que la méditation est une pratique saine parce qu'elle te force à ouvrir tes oreilles parce qu'elle te prend à ouvrir tes oreilles mais tous ne méditent pas mais tous ne méditent pas tous ne lisent pas la bible 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 l'autre terrain the other ground c'est l'endroit le terrain pierreux the other ground c'est l'endroit c'est le stony ground where we can find stones lit pour nous chapitre 4 verset 16 et 17 read for us chapter 4 verse 17 16 and 17 les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux quand ils entendent la parole ils la reçoivent d'abord avec joie mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes ils manquent de persistance et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole ils y trouvent une occasion de chute Amen quand tu n'as pas de conviction quand tu n'as pas de conviction quand tu n'as pas de conviction tu es misérable tu es misérable j'ai beaucoup prié pour moi-même j'ai beaucoup prié pour moi-même pour que je sois un homme qui sait où il va un homme qui a une personnalité spirituelle pour moi pour moi pour être un homme qui sait où il va un homme qui a une personnalité spirituelle quand tu peux dire oui le matin non à midi oui le soir tu n'es pas bon quand tu peux dire oui au matin non non à midi et oui au matin ce n'est pas bon pas de persistance même si tu fais une promesse à quelqu'un il n'est même pas sûr même ton visage même lui dit que celui-là ne sait pas ce qu'il dit sans conviction sans conviction sans persévérance si on t'effraie tu dis pardonne-moi si il y a la persécution quand les gens sont secoués si il y a un peu d'épreuve if there is a little test si tu n'as pas mangé if you have not eaten tu commences à réfléchir si tu ne dois pas changer d'église you start thinking if you should not change your church il dit cela il dit cela those ones ils n'ont pas de racines they have no root quand tu es fervent quand tu es persistent quand tu es persistent quand tu es persévérant quand tu es persévérant ce sont des racines des racines these are roots quand le vent souffle quand le vent souffle tu es enfoncé dans la terre you are deeply inside the earth quand la persécution arrive quand les épreuves arrivent quand les moqueries arrivent tu es solide you are strong tu persévères you persevere mais quand ces choses te manquent quand ces choses te manquent quand ces choses te manquent tu es comme cette terre qui n'a pas d'eau où il y a des cailloux partout il y a un peu de poussière les racines essayent de ramper prendre un peu d'eau sur la poussière que la pluie a mouillée et ça ne peut même pas durer tu meurs décide que tu seras ferme toutes tes décisions dans cette vie everything is a decision in this life si tu es passif tu attends qu'on vient te fortifier tu vas attendre pendant longtemps qui fortifie ce qui te fortifie qui les encourage qui les encourage c'est le Seigneur Jésus 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 prie qui te fortifie aussi que tu sois un homme fort pour tu devenir une femme stable une femme stable D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rend infructueuse. Amen. Les épines c'est quoi ? C'est l'orgueil de la vie. C'est la convoitise des yeux. C'est la convoitise du monde. C'est la convoitise de la chair. Les soucis, les soucis que produisent les envies, le désir de posséder, le manque de contentement, la cupidité, l'amour de l'argent. Toutes ces choses sont des épines qui étouffent la parole. Lise pour nous 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyagés sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Il y a une guerre. Il y a une guerre. Il y a une guerre. Dans ton âme. Dans ton âme. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les démons. Ce sont tes propres convoitises. Ce sont tes propres convoitises. Les convoitises de ta propre chair sont en guerre contre ton âme. Donc, tu as un intérieur où rien ne peut survivre. Donc, tu as un intérieur où rien ne peut survivre. Quand la parole tombe, elle tombe dans cette guerre. Quand la parole tombe, elle tombe dans cette guerre. Et ça crée la résistance. A chaque message, tu dis, je veux voir. Quand tu écrassez, je veux voir. Quand la parole essaie de te toucher. Quand la parole essaie de te toucher. Ça ne dure pas. Parce que les épines, les soucis, les convoitises. Parce qu'il y a des thorns, et des lusts, et des cares. Ils étouffent la parole. Ils chocent la parole. Lise le vers 7. Lise le vers 20. Les autres reçoivent la sémence de la bonté. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et pas du fruit, 30, 60, et 100 pour 1. Amen. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. La bonne terre. The good ground. Ils ont entendu. They heard. Ils ont compris. They understood. Ils ont obéi. They obeyed. Ils ont laissé une place à la parole. They left a room for the word. La parole habite en eux. And the word indwells them. La parole les transforme. La parole leur donne la vie. And the word gives them life. Et ils sont vivants. And they are alive. Et ils portent du fruit. And they bear fruits. Beaucoup de fruits. Many fruits. Beaucoup de fruits. Plenty of fruits. Ça veut dire quoi? What does it mean? Il faut travailler sur le coeur. You must work on your heart. Pour qu'il soit toujours en bon état. For it to be in a good state always. Dans Proverbe 4 verse 23. Proverbe 4 verse 23. Il est dit qu'il faut veiller sur ton coeur. It is said that you must watch over your heart. Plus que sur toute autre chose. More than any other thing. Parce que c'est du coeur que provient la vie. Because the source of life stems from your heart. Dis pour nous le psalm 139. Read for us psalm 139. Au chef des chantres de David, Somme, éternel, tu me sonnes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu peux être de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu peux être toutes mes voix. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoues par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est toute élevée pour que je puisse la saisir. L'île verset 22 à 24. Read verse 22 to 24. Je les hais d'une haine parfaite. Ils sont pour moi des ennemis. Sonne-moi, ô Dieu, et connais mon coeur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Lise pour nous, Hébreu chapitre 5, verset 11 à 14. Read for us, Hébreu chapitre 5, verset 5 to 14. Nous avons pas dit là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus là à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Il y a un travail au quotidien que chacun doit faire pour garder son cœur flexible, loyal, tendre. Si tu ne le fais pas, comme David est en train de crier, sonde-moi aux yeux, sonde-moi. Parce que si le Seigneur te sonde, tes yeux vont s'ouvrir sur les déviations de ton cœur. Et tu vas le régler. Mais si tu t'en vas seulement dans les bruits, les bruits, dans les ambiances, ton cœur va devenir dur. Ici, dans l'Hébreu, chapitre 5, verset 11, il dit, « Vous êtes devenus lents à comprendre. » C'est là où le Seigneur me montre que le cœur peut être bien le matin. Et le soir, il devient endurci. Ça dépend de comment tu as géré ta journée. Une jeune fille peut aller négligemment donner son numéro de téléphone à un garçon. Une jeune fille zélée remplie du Saint-Esprit. Et le Philistien est incirconcise, il appelle, « Tu es mon cœur, je te épouserai, tu es ma femme. Au nom de Jésus, Amen. » J'ai vu deux oiseaux. C'est comme si c'était nous. J'ai demandé au Seigneur, « C'est ça, c'est quoi ? Explique-moi. » J'ai demandé au Seigneur, « C'est ça, c'est quoi ? Explique-moi. » Et à force d'écouter tout ça, ton cœur devient lourd. Et à l'absence de l'écouter à toutes ces choses, ton cœur devient très pesant. Tu prends ton livre, ça ne te défi plus. Tu chantes, tu lis tel chapitre de la Bible. Pendant que tu lis, même il t'appelle. Il dit que le mariage est quand ? Est-ce que Dieu t'a parlé ? Tu prends ce livre, tu lis, tu ne l'as pas édifié. Tu prends ce livre, tu ne l'as pas édifié. Tu ne l'as pas édifié. Et quand tu lis, il t'appelle, « Quand est-ce qu'on va se marier ? » Il dit, « Je veux payer la d'autres. » Il dit, « Je veux payer tout ça en même temps. » « Je t'achète une voiture. » « Je t'achète une voiture. » « Vous êtes devenu lent. » « Vous avez perdu l'usage à discerner le bien du mal. » « Vous n'êtes pas capable de distinguer le bien du mal. » Avant, c'était rapide. On dit, « Dieu n'est pas dedans. » Maintenant, c'est lent. En fait, c'était très rapide. Il disait, « Non, Dieu n'est pas dans ça. » Mais maintenant, c'est lent. Une jeune soeur m'a dit, « Tu es le souffle de mon cœur. » J'ai dit, « Qui lui a donné ton numéro ? » Il m'avait demandé. J'ai dit, « Tu es déjà tombé. » De même que la vérité porte des fruits dans un cœur, c'est comme ça que le mensonge, le mensonge porte des fruits. In the same way, the truth bear fruit in the heart. In the same way, lies bears fruit in the heart. Et Jésus dit, « Si c'est le péché, tu es un fils du diable. » Il a dit aux pharisiens, « Votre père, c'est le diable. » Il a dit aux pharisiens, « Votre père, c'est le diable. » Quand il ment, il parle de son fond. Quand il lies, il parle de la mort de son fond. La mort de son cœur. Si le diable parle, si le diable parle, si ça entre dans ton cœur, si il rentre dans ton cœur, vous l'aime. Ce sont les lois du cœur. Ce sont les lois du cœur. Si Jésus te parle, si Jésus parle à vous, si ça entre dans ton cœur, tu vas l'aimer ce que l'on dit de la bouche ne vaut rien c'est ce que le coeur est qui compte c'est la condition du coeur qui m'intéresse quand un homme est bon il traite bons trésors de son coeur et le méchant tire les mauvais choses du mauvais trésor de son et le méchant tient des mauvais choses de son trésor de son coeur de son mauvais donc ton coeur peut prendre toutes ces formes là tous ces états tous ces états ce n'est plus comme on pensait avant que la salle est divisée en quatre groupes maintenant ton coeur peut passer d'un état à l'autre toi même toi pas les autres mais il faut veiller pour demeurer dans la vie quand tu as un livre que tu lis tu règles d'abord au coeur avant la lecture et tu règles pendant la lecture quand tu lis un livre tu dois s'assurer ton coeur pendant que tu lis et même avant la lecture que le Seigneur te bénisse may the Lord bless you et tu l'as un livre tu as un livre tu as un livre tu as un livre Sous-titrage ST' 501